bonjour bonjour bienvenue à tous sur la page de flora gaia votre nature au doula je suis désolée je suis très en retard mais en fait il se trouve que j'ai déjà fait mon live et qu'il a disparu alors je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui avec facebook j'espère que maintenant ça va marcher et que vous allez recevoir la notification et que vous allez pouvoir être avec moi pour ce nouveau café coaching sur le thème de préparer son postpartum alors si c'est la première fois que vous êtes avec moi en live n'hésitez pas à me laisser un petit coucou pour que je puisse vous accueillir et si vous avez l'habitude et bah dites le moi je serai ravie de vous accueillir aussi j'ai l'impression qu'on a le même souci que tout à l'heure j'espère qu'il vous allez pouvoir voir ce live alors aujourd'hui ce que je voulais vous dire c'est que de plus en plus en france on voit les jeunes mamans souffrir de dépression du postpartum c'est 20 à 30 % des femmes qui souffrent de dépression du postpartum et c'est quand même assez dramatique parce que ça peut être des dépressions légères mais il peut y en avoir qui sont moins légères et difficile à dépasser alors pourquoi est-ce que il ya beaucoup de mamans qui souffrent de nos jours de dépression du postpartum il peut y avoir plusieurs raisons à ça effectivement il peut y avoir une fragilité psychologique qui est là avant même d'être enceinte ou de devenir maman mais il peut y avoir aussi un accouchement qui s'est pas passé de la façon dont la maman le souhaitait et qui a laissé une empreinte difficile à gérer pour la maman ça peut être aussi le fait que le postpartum n'ait pas été du tout préparé et que la maman se retrouve dans des situations difficiles avec beaucoup de choses à gérer et auxquelles elle ne s'attendait pas et beaucoup de fatigue etc donc ça ça peut être des des facteurs qui sont à prendre en compte et c'est d'autant plus important que de nos jours on ne laisse pas aux mamans le temps de s'installer dans leur postpartum et de le traverser comme il faut dans les civilisations traditionnelles le postpartum c'est en général 40 jours et 40 45 jours donc un mois et demi pendant lequel on laisse à la maman le temps de pouvoir s'installer à super je vois qu'il y a enfin quelqu'un qui se connecte parce que je ne savais pas si vous me voyez ou pas donc là je suis rassuré vous me voyez bonjour si vous arrivez donc ce que je disais c'est que j'étais désolée j'ai déjà fait mon live et puis il a disparu dans les langues de facebook donc je le recommence une demi-heure après je suis désolée pour le retard bienvenue et donc je disais que normalement un postpartum ça doit durer environ un mois et demi six semaines traditionnellement ça laisse le temps à la maman de pouvoir installer l'allaitement s'il y a allaitement ça laisse le temps aussi à la maman de pouvoir laisser son corps se réparer on va dire après l'accouchement donc un mois et demi après normalement il doit plus y avoir de tranchées les loki sont en train de se terminer l'allaitement a dû se mettre en place voilà le corps se rétablit un peu les hormones se rétablissent aussi vers des taux qui sont plus plus facile à gérer en termes d'émotion donc tout ça c'est important de le prendre en compte mais de nos jours on laisse peu aux mamans le temps de traverser ce postpartum parce que normalement pendant un mois et demi la maman ne devrait rien faire d'autre que se rétablir prendre soin d'elle et prendre soin du lien avec son bébé prendre soin de son bébé or de nos jours en france pendant un mois et demi rares sont les mamans qui ont le loisir de faire ça et en général il faut s'occuper des grands il faut continuer à s'occuper de la maison des repas etc etc or pour que le postpartum se passe bien et pour qu'il soit le plus court possible il faudrait que la maman ne fasse rien d'autre que s'occuper d'elle et son bébé ça veut dire que ça veut dire plusieurs choses la première ça veut dire que quand ce temps là n'est pas respecté le postpartum dure beaucoup plus longtemps s'étale dans le temps et devient beaucoup plus difficile à gérer pour les mamans et pour l'entourage et ben ça veut dire aussi que il faut qu'on puisse mettre en place tout ce qui va faciliter ce temps de postpartum pour pouvoir libérer la maman et libérer aussi le coparent le papa en général pour que tout ne retombe pas non plus sur lui comment est-ce qu'on peut mettre en place ces conditions qui sont facilitantes pendant le postpartum c'est c'est ça qui est important donc il ya plusieurs choses qu'il faut considérer si vous êtes encore en fin de grossesse ou si vous allez vouloir y penser au moment où vous accouchez ou juste après c'est c'est important de comprendre d'abord ce que vous allez vivre et traverser au niveau physiologique et donc au niveau des hormones au niveau émotionnel au niveau psychologique devenir maman c'est un processus et c'est important de comprendre comment vous allez ce que vous allez traverser de manière à pouvoir être sereine par rapport à ça quand on sait ce qu'on va traverser au niveau des hormones au niveau du corps au niveau des émotions etc du coup on le prend avec beaucoup plus de recul le détachement et on sait que ça va s'arrêter voilà donc ça c'est important on pourra rentrer dans le détail ensemble si vous le souhaitez comprendre aussi que vous aurez des nouveaux besoins qui ne seront pas les mêmes que ceux d'avant quand on devient maman on a des besoins qui sont différents parfois c'est juste des besoins très basiques comme dormir et prendre une douche par exemple ou manger et il faut que ces besoins là ils soient assouvis le maximum pendant ces premières semaines justement donc tout ce qu'on pourra mettre en place tout ce que vous pourrez mettre en place pour que vos nouveaux besoins soient assouvis sera super important et donc ça c'est bien de le considérer avant pour que ça puisse être mis en place déjà quand vous en avez besoin dans le même ordre d'idées ce qui est important c'est de pouvoir aussi avoir une logistique qui est facilitante c'est à dire quand vous êtes toujours en période de grossesse essayez d'imaginer de quoi vous aurez besoin pour que vous puissiez être la plus la plus cool possible j'allais dire je sais pas si vous si vous me laissez des commentaires ils vont finir par apparaître n'hésitez pas à poser des questions si vous le désirez mais pour le moment je ne vois pas vos questions et je ne sais pas qui vous êtes mais comme je vois que vous êtes là je vous embrasse donc la logistique facilitante c'est important de la mettre en place dès que vous êtes en fin de grossesse c'est à dire quand vous serez en période de postpartum pour ne pas avoir à faire les lessives des repas vous occuper des grands le ménage etc qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que ça puisse se faire et que vous puissiez vous vous concentrer sur vous même et sur votre bébé je vous conseillerais d'éviter même si vous avez un super mari ou un super coparent qui sait faire tout ça très bien de tout faire reposer sur lui parce que ben il peut pas non plus tout faire voilà et il faut qu'il puisse lui aussi se reposer un peu de temps en temps donc essayez d'imaginer en amont de cette période là qu'est ce que vous allez pouvoir mettre en place est ce que c'est déjà préparer plein de repas que vous allez congeler est ce que c'est demandé aux mamies aux tâties de venir faire une lessive de temps en temps venir faire du ménage est ce que c'est si vous avez une femme de ménage la faire travailler davantage pendant votre postpartum ou bien prévoir d'en prendre une si vous n'en avez pas si vous avez des grands enfants prévoir peut-être que s'il ya une mounou qu'elle va travailler davantage ou une baby-sitter s'il n'y en a pas peut-être prévoyez en une ou prévoyez que les mamies ou les tâties ou les copines vont venir vous donner un coup de main avec les grands donc tout ça ça se prépare à l'avancé de manière à ce que vous puissiez vivre vos premières semaines de postpartum le plus cool possible et c'est vraiment super important parce que sinon c'est la noyade dans la fatigue et dans la logistique qui vous permet pas de traverser votre postpartum sereinement donc c'est important de mettre en place cette logistique c'est important de construire votre réseau et comme on dit en afrique de créer votre village autour de votre village de soutien tous les gens qui vont pouvoir vous accompagner pendant cette période là et même si vous n'habitez pas avec à côté de votre famille recréer votre village avec vos amis avec des connaissances recréer ce village là c'est tellement important pendant cette période ça peut vraiment vous vous sauver entre guillemets ce sera important aussi de mettre en place un réseau de professionnels alors utile si vous l'avez déjà avant mais si vous l'avez pas avant comment c'est à vous en préoccuper avant évidemment la sage femme pour les suites de couches pédiatre peut-être un acupuncteur pour vous remettre un ostéopathe qui va pouvoir travailler sur vous et sur bébé naturopathe pour vous remettre en forme aussi vous alimenter correctement et vous peut-être vous proposer des compléments alimentaires pour vous booster il ya plein de professionnels comme ça que vous pouvez commencer à réseauter peut-être sur la lactation identifier une accompagnante en allaitement tout ce genre de choses peut être très utile et essayer de les identifier avant de manière à ce que votre réseau il soit prêt quand vous en aurez besoin je voulais vous parler aussi des cadeaux de naissance alors quand c'est un premier en général on se fait offrir des choses parce que on pense qu'on a besoin des choses mais quand c'est un deuxième ou un troisième on sait qu'on n'a pas forcément besoin de toutes ces choses là et on en a aussi déjà beaucoup mais c'est souvent utile comme cadeau de naissance en fait de vous faire offrir des soins pour vous alors quand je dis des soins ça peut être une séance de naturopathie ça peut être la séance d'ostéopathie ça peut être un soin riboso ça peut être tout ça pour vous ça peut être aussi pour votre bébé ça va être tout ce qui va vous rendre la vie facile vous pouvez en cadeau de naissance se demander à ce que faire des bons cadeaux de lessive ou de ménage ou de livraison de repas à domicile c'est pas très glamour mais honnêtement ça change tout pour la vie des mamans en postpartum donc ça c'est super utile n'hésitez pas à à le considérer et une dernière chose que je voulais vous dire pendant ce petit café coaching Je vous vois mon thé du coup c'est que vous n'êtes pas seul ne restez pas seul et vous n'êtes pas obligé de faire avec votre état de fatigue parce que vous allez forcément être fatigué on est toutes passées par là mais sachez que vous pouvez vous faire accompagner que ce soit par un acupuncteur qui va travailler au niveau énergétique par par exemple un homéopathe qui va travailler en homéopathie pour vous aider avec la fatigue, la lactation etc et et des gens comme moi en naturopathie on peut aussi vous aider à booster votre forme à faire en sorte que vous ne perdiez pas toute votre énergie et toutes vos ressources en vitamines en oligo-éléments etc pour que vous puissiez garder la forme après bébé voilà surtout si vous êtes en plus allaitante c'est important que vous puissiez à la fois vous ressourcez vous et transmettre le meilleur à votre bébé attention par contre à l'automédication parce que surtout si vous êtes allaitante il faut faire attention à ce que vous prenez et ce que vous ne prenez pas enfin ce que vous prenez surtout qui peut être bon mais qui peut être aussi mauvais pour votre bébé donc n'hésitez pas à consulter des professionnels qui pourront vous accompagner et vous n'êtes pas obligé de rester avec juste uniquement votre alimentation c'est une personne une période de la vie qui est dense qui demande beaucoup d'énergie qui tire beaucoup sur la corde en termes de physiologie et de votre corps donc n'hésitez pas surtout à vous faire accompagner pour tenir le coup et pour vivre cette période dans les meilleures conditions voilà c'était un peu le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui sur comment préparer son postpartum si vous voulez aller plus loin sachez que moi je propose un service en trois heures qui est personnalisé qui s'appelle la bulle happy postpartum où on travaille ensemble sur la préparation de votre postpartum pour que tout soit prêt et que ce soit vécu dans les meilleures conditions possibles et puis j'envisage aussi de faire une formation en ligne pour les mamans parce que je trouve que c'est une période qui est assez mal accompagnée et qui mériterait d'être mieux connue et mieux anticipée par beaucoup de mamans donc je pense que c'est important qu'on puisse vous accompagner dans les meilleures conditions alors je ne sais pas si vous avez des questions si vous en avez n'hésitez pas à les poser avant que je clôture ce café coaching qui était un peu sportif puisque je l'ai déjà fait une première fois et qu'il a disparu et je le refais donc une deuxième fois en espérant que donc vous aurez accès à cette version là et qu'il ne va pas disparaître alors s'il n'y a pas de questions je vous remercie d'avoir regardé ce café coaching de flora gaia je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau café coaching prenez soin de vous et je vous souhaite pas de favori bon 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 bon